On les attend là, hein ? Oh, à lui les gars ! Je pourrais pas tirer un cerf. Tu y mérites 30 ou 40 sien qui nous courent après. On se réjouit pas de la mort de l'animal, mais c'est pas pire que de manger du bac d'eau et des poulets élevés en batterie. Lorsqu'on se retrouve à la mise à mort, en fait je m'y ferai jamais. Oui, on chasse comme chassait la buchesse du Zest il y a 150 ans. C'est sans doute une pratique d'un autre âge, mais c'est les traditions. Il est 10h du matin et là je me rends dans la forêt de Rambouillet pour assister à ma première chasse à cour. Le point de rendez-vous est au bien nommé étendu coupe-gorge. Et l'idée c'est de comprendre cette activité qui est pratiquée par une dizaine de milliers de personnes en France. Nous arrivons tout juste pour le rapport au milieu des tenues flamboyantes des chasseurs appelées veneurs. Le rapport, c'est le compte-rendu que donnent les vallées de Ligniers qui ont exploré la forêt de Rambouillet depuis l'aube pour tenter d'apercevoir un animal à chasser. Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver aujourd'hui en forêt. Mesdames, Messieurs, bonjour. Malheureusement, pas beaucoup de revoir. Je vais entrer avec des deux. Jean-Pierre. Mesdames, Messieurs, bonjour. En connaissance sincère, je fais le chômage sur une vingtaine de mètres. Je vous rappelle à tous les règles de sécurité que chacun connaît bien et je vous souhaite une bonne journée. C'est Robert Pelois, président de la société de vénerie de Rambouillet et Veneurs depuis plus de 40 ans, qui va nous servir de guide. Nous avons décidé d'aller sur une des quêtes qui a été donnée. Ça peut être un renard, un sanglier, un cerf. Ah non, 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 dans les cerfs. On ne chasse que le cerf. Et avant de partir en chasse, on fait traditionnellement sonner les corps. Aujourd'hui, la France compte 390 équipages de chasse à cour, dont seulement 37 qui chassent le cerf à cheval. Seuls 7 autres pays du monde pratiquent encore ce type de chasse. Les corps de chasse arrêtés, la trentaine de cavaliers s'élancent derrière les chiens. Nous montons dans le tout terrain de Robert Pelois pour pouvoir suivre la chasse. Des dizaines de badeaux seront aussi présents. Ils sont principalement à vélo électrique pour tenter, comme nous, d'apercevoir l'animal traqué par les chiens. Les seuls qui chassent, d'ailleurs, c'est les chiens. Et même les cavaliers appuient. Mais encore une fois, l'action de chasse prioritaire et fondamentale, c'est les chiens. Le principe de la chasse, c'est la prédation. En fait, un herbivore et des carnivores, et les chiens usent l'animal qui chasse. À ce moment-là, lorsque l'animal est arrêté, mon rôle, le rôle du veneur, c'est d'aller au plus vite auprès de l'animal. Les chiens tiennent le respect, la boivent, et on doit le servir au plus vite, que ce soit par une arme blanche ou que ce soit au fusil. qui chasse une odeur qui est au sol, soit dans l'air, soit au sol. Et le cerf a toujours 5, 10, un quart d'heure d'avance. Vraiment, c'est le fil conducteur, en fait, c'est cette odeur que laisse l'animal derrière lui. Encore raté pour cette fois, nous n'apercevrons pas de cerf. Les moins de 30 ans doivent débourser 300 euros par an pour pouvoir chasser à cheval avec l'équipage de Rambouillet. Pour les plus âgés, c'est environ 5000 euros. Mais l'adhésion peut être moins chère pour d'autres chasses à cours et d'autres équipages. L'équipage de Bonnel-Rambouillet, dans le monde de la vénerie et du cerf, on peut le comparer. Oui, vous êtes au Real Madrid. C'est le PSG, exactement. Si vous êtes spectateur au PSG et que vous faites les deux matchs du PSG, au parc et en déplacement, je peux vous dire que les 5000 euros, il y a longtemps que vous avez dépassé. Mais c'est quand même un sport populaire. On n'est pas plus cher que d'être supporter du PSG. Sauf que l'image est populaire. Tout le monde ne peut quand même pas être cavalier ou devenir cavalier. Vous avez et des propriétaires et des gens qui préfèrent louer parce qu'en fait, c'est compliqué d'avoir le cheval à la maison. C'est plus facile de louer. Ce n'est même pas un problème d'argent, c'est surtout un problème de praticité parce que si vous n'avez pas de quoi héberger votre cheval, tout compris, ça va coûter entre 2000 et 500 euros. Sur les 390 équipages français, moins de la moitié chasse à cheval. La plupart des chiens ont perdu la trace du cerf. Les veneurs tentent de les remettre sur le bon chemin, ce qu'ils appellent le droit. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vénigre ? Pour moi, c'est le travail des chiens. Je ne pourrais pas tirer un cerf. Même autorisé, pas de souci, mais je ne peux pas. Je considère qu'il est majestueux, il mérite 30 ou 40 chiens qui nous courent après. C'est vrai que la chasse la plus naturelle, la plus écologique, au sens étymologique, parce que la plus sélective, c'est la vénigre. C'est évident. Parce que le chien, il ne se trompe pas. Vous, déjà, avec un fusil, vous pouvez vous tromper. Enfin, vous trompez, vous n'êtes pas complètement sûr que l'animal que vous tirez, il aurait fallu le tirer. On a parlé un peu dans la voiture des critiques qu'on pouvait vous faire, il y a notamment une critique par rapport à la cruauté de cette pratique. La chasse à cour, elle est naturelle. Elle est cruelle, c'est un terme, je dirais, de morale humaine. La nature est cruelle. Quand les loups chassaient, quand les prédateurs chassent, voilà. C'est des chiens contre un animal libre. Donc, il n'y a pas d'acte de cruauté. Pour les suiveurs à nous-mêmes, toujours pas de serre. Vous avez vu passer quelque chose ? Oui, mais ça passe tellement vite. Je vois l'arrière, je ne peux pas juger. Il est urgent de ne rien faire. Moi, je suis l'équipage, non pas à cheval, mais en vélo. Ça a été très vite, la chasse ce matin. Donc, notre animal est parti très, très, très vite. Et donc, ce n'était pas si évident que ça a sui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de suivre des chasses à coups ? À moi, c'est principalement la communion avec la nature. Quand j'arrive en forêt, je laisse derrière moi tout ce qui peut être compliqué. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment nos chiens vont aller déjouer les ruses de l'animal, comment ils chassent, comment ils démêlent tout ça. Aujourd'hui, le cerf semble ne pas vouloir se faire prendre et fait tourner en rond les chiens, ainsi que l'éveneur. Pour tenter de remotiver les chiens fatigués, d'autres chiens frais sont lâchés. Et toujours pas de cerf en vue pour nous. Une des critiques qui revient, ça dérange énormément de faunes à l'intérieur de la forêt. C'est une chasse en mouvement. Une fois que le mouvement est passé, de façon très, très fugace, après c'est fini. Les chercheurs de champignons, les randonneurs à 40 ou 50, ça dérange autrement les animaux. Malgré le relais de chiens, la décision d'arrêter ici, la chasse est prise. Les chiens fatigués ont mis bas, par prix de voie. On préfère arrêter pour ne pas les casser. Donc, le cerf a gagné. Ça fait partie du jeu, nos chiens ont bien chassé. Alors, c'est vrai que prendre, c'est important, parce que ça récompense les chiens qui mangent l'animal. C'est sans doute une pratique d'un autre âge, mais c'est les traditions. Et c'est pas plus dérangeant que ça, quoi. Et il y a une fascination, bien sûr, de ces animaux, que l'on chasse, des chiens qui sont en action de chasse. Mais lorsqu'on se retrouve à la mise à mort, c'est une chose que, en fait, je ne m'y ferai jamais. Alors, c'est assez contradictoire, peut-être, par rapport au fait que je chasse. Maintenant, en fait, les gens critiquent sans savoir ce que c'est. Donc, on les invite à venir voir. Critiquer, oui, mais savoir pourquoi ils critiquent.